Touche pas à mon travail social ! Touche pas à mon travail social ! C'est ce que scandaient ce matin les travailleurs sociaux du CPAS d'Hucle. Ils appellent depuis trois ans les autorités hucloises à renforcer les services face à l'accumulation des dossiers qui sont passés de 80 à 150 par assistance sociale. C'est vraiment un travail qu'il faut qu'il soit reconnu complètement. C'est un travail de première ligne. C'est très très important qu'il soit là. Au niveau de la population, les gens qui arrivent sur le territoire, qui viennent comme la guerre en Ukraine, ont besoin d'être soutenus administrativement mais aussi humainement. Il y a toutes les personnes qui ont évidemment émergé de la crise Covid. Donc c'est vrai que les aides se sont décuplées au niveau des CPAS. Mais le problème c'est qu'au niveau du terrain, on n'a pas décuplé le personnel. Depuis, le CPAS a engagé des assistants sociaux supplémentaires. Pas suffisant selon les syndicats. Ces nouveaux arrivants ne feraient que remplacer des collègues tombés malades, notamment à cause de la surcharge de travail. Le principal c'est d'avoir de l'aide administrative pour que les assistants sociaux puissent faire plus du travail social et moins de l'administration. Pour garder nos assistants sociaux à Hucle et à la région bruxelloise, on a demandé pour qu'ils leur donnent une prime de gratitude avec tout le travail qu'ils ont fait. On a demandé qu'ils puissent fermer un jour à guichet fermé pour pouvoir se consacrer toute une matinée sur leur dossier. Du côté du CPAS, une concertation serait en cours avec le collège communal pour trouver des solutions. Si ça a l'air nécessaire, on le fera bien sûr et on l'a déjà fait. Et donc aussi la cellule d'accueil, par exemple, sera augmentée ici 1er août avec un AS et un chef d'équipe encadrant. L'accueil même a aussi été renforcé de deux personnes. La cellule d'administratif sera aussi renforcée d'une personne. Une problématique qui ne se limite pas qu'à Hucle. Les travailleurs sociaux de Bollumbeck et Anderlecht avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en juin. Les syndicats craignent que la situation se détériore suite à l'augmentation de l'inflation. Des actions au niveau régional sont envisagées début septembre.